Sœur Claire, c'est à la fois le jour de la résurrection du Seigneur et le jour où on commémore tous les défunts. Voilà, 2 novembre qui tombe cette année un dimanche. Alors, il y avait plusieurs propositions pour l'évangile. Moi, j'ai choisi la proposition du Micelle Magnificat, c'est-à-dire Saint Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 28. Où il est dit, où Jésus prend la parole et dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » Un texte bien connu. Où il est question à la fois de Dieu qui se cache à certains et qui se révèle à d'autres. Ceux à qui il cache ses mystères ou ses choses, dit le texte, sont appelés sages et savants. Le prophète Isaïe dénonçait déjà cette catégorie de personnages, puisqu'il est dit au chapitre 29, versets 13 et 14 dans Isaïe. « Le Seigneur a dit, parce que ce peuple est près de moi en parole et me le glorifie avec ses lèvres, mais que son cœur est loin de moi et que sa crainte n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise, eh bien voici que je vais continuer à étonner ce peuple par des prodiges et des merveilles. « La sagesse des sages se perdra et l'intelligence des intelligents s'envolera. » Alors, on voit bien qu'ici, les sages et les intelligents, on met des guillemets même s'il n'y en a pas, ce sont ceux qui honorent Dieu des lèvres mais qui se proscient par ailleurs à tout le monde, qui craignent Dieu, mais en réalité ce n'est pas la crainte de Dieu, donc du Saint-Esprit, et donc ce sont ceux qui sont loin du Seigneur. Et ce texte a été cité par saint Paul dans l'épître, la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 19, où il est dit, c'est à propos de la croix du Christ. Il est écrit « Je détruirai la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents, je la rejetterai. Où est-il le sage ? Où est-il l'homme cultivé ? Où est-il le raisonneur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde ? » Donc tout est une question d'entrer ou de ne pas entrer dans le mystère de Dieu. Évidemment ce n'est pas une question de QI, de quotient intellectuel, c'est une question d'attitude spirituelle qui fait qu'on accepte, oui ou non, d'entrer, de recevoir, d'accueillir le mystère de Dieu, même quand au départ ça paraît difficile à saisir. Les sages et les intelligents donc sont ceux qui refusent d'entrer dans ce mystère, parce qu'ils veulent tout comprendre, tout connaître, tout expliquer. A l'opposé, vous avez ceux à qui Dieu a révélé ce mystère, c'est traduit par les tout-petits. Ce sont les mêmes dont il est question dans le psaume 119 au verset 130, où il est dit « ta parole en se découvrant illumine et les simples comprennent ». Si on prend l'éthymologie du mot « simple », ça veut dire « sans pli », bien repassé, tout droit, pas de détour. Les simples ou les tout-petits, ce sont ceux qui acceptent avec confiance ce qui vient de Dieu, parce qu'ils croient dans la toute-puissance de Dieu, dans sa sagesse, et ils reçoivent avec confiance ce que Dieu leur dit, ce que Dieu leur annonce, ce que Dieu peut leur dévoiler. Il en est encore question, toujours de ce même type de personnes, dans le psaume 19 au verset 8. « La loi du Seigneur est parfaite, réconfort pour l'âme, le témoignage du Seigneur est véridique, sagesse du simple. » Alors, on comprend qu'est-ce que c'est que ces tout-petits ou ces simples dont parlent les psaumes, à qui Dieu a pu révéler ces mystères. Saint Matthieu en parle aussi, c'est les tout-petits dans Saint Matthieu, au chapitre 18, au verset 4, « qui donc se fera petit comme ce petit enfant-là, celui-là est plus grand dans le royaume des cieux. » Alors, on est en train de comprendre que les sages et les intelligents, ce n'est pas les saint Augustin ou les saint Thomas d'Aquin, qui étaient remarquablement sages et remarquablement intelligents. Il s'agit de ceux qui sont tombés dans le péché d'orgueil, de non-confiance dans le Seigneur. Et les autres, donc, Dieu leur révèle qui il est. Ceux dont ont fait mémoire aujourd'hui, ils savent tous qui est Dieu, parce que la mort simplifie. La mort les a mis en face de Dieu en toute vérité, et l'orgueil s'est terminé ce jour-là. Sauf si on choisit Satan, mais ça doit quand même être relativement rare. Donc, les petits, on est tous appelés à être pauvres, petits et simples en ce jour. Ce sont les prophètes. Alors, les modèles, vous allez dire, où sont les modèles ? Les prophètes, par exemple. Voilà ce que Dieu dit dans le prophète Amos, chapitre 3, verset 7. Le Seigneur Dieu ne fait rien, qu'il n'en ait révélé le secret à ses serviteurs, les prophètes. Révélation pour les prophètes qui veulent bien recevoir cette révélation. Et le premier étant Abraham. Abraham, Genèse, chapitre 18, verset 17. Le Seigneur s'était dit, vais-je cacher à Abraham ce que je vais faire, alors qu'Abraham deviendra une nation puissante, etc. Non, je ne vais pas cacher Abraham, je vais lui révéler. Ensuite, vous avez bien entendu Moïse, dont il est dit que c'était l'homme le plus humble que la terre ait porté, et donc sa vie n'est qu'une révélation de Dieu d'un bout à l'autre. L'homme le plus humble que la terre ait porté, c'est dans le livre des Nombres, chapitre 12, verset 3. Et puis vous avez Saint Paul aussi. Saint Paul, Éphésiens 3, 3. Dieu m'a dispensé la grâce qu'il m'a confiée pour vous, m'accordant par révélation la connaissance du mystère. Voilà ce dont il est question dans cet évangile. « Tu as caché ces choses aux sages et aux savants, et tu l'as révélé aux tout-petits, à Abraham, à Moïse, à Saint Paul, aux prophètes, à tous les saints, qui ont accueilli humblement cette révélation. » Et la fin du texte, je saute au verset 28, où Jésus vient encore de dire qu'on ne peut connaître le Père, sinon à travers le Fils, ceux qui acceptent la révélation venue du Fils, révélation du Père, et ça finit par « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous reposerai. » Ça aussi, c'est une révélation. Ce repos en Dieu est vraiment proposé à tous les simples, tous les tout-petits, qui ont soif de Dieu, sans raisonnement, sans péché d'orgueil, sans présomption. Comme il est dit par exemple au psaume 62, « En Dieu seul, le repos pour mon âme. » Psaume 62, verset 2. Et on sait que ce repos promis par Jésus dans ce texte, il en était déjà question largement dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que c'était que le repos ? C'était la terre promise, le repos de Dieu. Voilà ce que Dieu avait dit à Moïse dans le livre de l'Exode, chapitre 33, verset 14. Exode 33, verset 14. Dieu dit à Moïse, « J'irai moi-même et je te donnerai le repos. » Et au début du livre de Josué, chapitre 1, verset 13, « Rappelez-vous ce qu'a ordonné Moïse, serviteur du Seigneur. Le Seigneur, votre Dieu, en vous accordant le repos, vous a donné ce pays. » Dieu est un Dieu de repos qui accomplit ses promesses, qui nous fait reposer. On le sait à travers le psaume bien connu, qui d'ailleurs est souvent pris à l'occasion des obsèques, le psaume 23. « Le Seigneur est mon berger. Pourquoi ? Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Et encore, vers les eaux du repos, il me conduit. » Ces eaux du repos, c'est le baptême. Et aujourd'hui, on ne peut que rendre grâce au Seigneur, nous tous, qui avons été plongés dans son baptême, dans les eaux du repos, qui sont une promesse de vie éternelle. Et il y a un très beau texte d'un poète des débuts de l'Église. Les textes s'appellent « Aude de Salomon », mais il s'agit d'un poète des débuts de l'Église. Et qui commente les eaux du repos. « L'eau du Verbe de Dieu s'est approchée de mes lèvres, venant de la source libérale du Seigneur. J'ai bu et j'ai été enivrée de l'eau vivante qui ne meurt pas. J'ai été transportée dans le paradis où est la richesse et la douceur du Seigneur. » Vers les eaux du repos, il me mène. Et aujourd'hui, on confie au Seigneur, tous ceux qui sont partis avant nous, pour qu'il soit conduit aux eaux du vrai repos, qui n'est autre que la présence en Dieu, avec Dieu. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501